depuis que sur ma chaîne j'ai fait cette partie donc une playlist du rétro gaming dans les joies de l'enfance de pouvoir rejouer des jeux rétro et d'en avoir la position sur le plan cartouche rome c'est peut-être de ma collection la plus belle en chair que j'ai pu obtenir et on est même fait donc pour vous le dire j'ai reçu le carton c'est donc le jour du 25 décembre 2022 et j'ai reçu ceci pour la somme de 40 euros alors dans ce dans ce colis qui est un rêve de gosses il y à 32 33 jeux game boy dont deux colors 3 game boy advance et une jeu de nintendo ds alors honnêtement c'est un régal je le mets bien pour que c'est c'est je crois le plus beau cadeau qu'on puisse faire personnellement mais surtout pour ce prix là parce qu'honnêtement je suis tombé sur un truc qui était de je dirais de l'or alors je vais commencer d'abord par le premier qui est donc un jeu classique sur nintendo ds qui donc pirate des caraïbes sans pas de l'avoir pour rien du tout pratiquement son son papier trois jeux game boy advance alors version jap il y a le yugioh version gabriel advance deux autres que j'ai pas encore testé à regarder je vous les montre hop premier donc j'avais quelques jeux game boy advance déjà la jambe égale tellement que parce que c'est putain vous pouvez pas vous imaginer quand c'est un retour en arrière se dire il ya il ya 20 30 ans honnêtement avoir tout ce nombre de jeux pendant la période de noël le jour j c'est énorme et je tremble c'est le monde c'est c'est intense alors les deux jeux de game boy color hop là un yugi avec le kerby il ya aucun boîtier en part content mais c'est ça fait que quelques jeux je frissonne et pourtant il reste tout ça de game boy je te montre bien c'est 40 euros je le redis c'est je vais commencer par la première rangée alors il ya beaucoup de versions jap et à par contre dans la dans le lot il ya un double jeu qui m'a été fourni qui est deux fois le pokémon or sur game boy à par contre ce qui est un peu chaud c'est que je vais essayer de me rapprocher pour montrer le truc hop là il me l'a dans le lot il y avait les deux je remettre ranger comme ça alors jamais un par un pour montrer il ya certains noms pas besoin de pour moi c'est vraiment des exclus quoi version jap de mario dragon ball fatal fury putain et quand tu vois l'excellent dessin avec le truc pas abîmé tetris yugi hop hop alors et même c'est l'hormone c'est vraiment la dernière rangée dracula l'autre mario hello kitty am taro one piece kenshiro dernier survivant et le petit dernier là voilà je le redis encore parce que il y a d'autres youtubeurs qui font justement ce genre de vidéos qui sont sur Ebay qui vont sur EasyCash et on arrive à trouver ce genre de truc pour pas cher alors c'est vrai que sur Ebay quand on tombe sur la plus belle enchère du siècle honnêtement c'est un vrai alors il y en a certains qui m'ont envoyé un commentaire je ne vais pas vous mentir et justement c'est par rapport à ça il y en a qui disent que ce n'est pas possible les enchères sur Ebay vous savez certaines sont des achats directs où on peut proposer à l'acheteur de vendre un peu le prix et généralement les enchères de 7 jours quand vous tombez dessus ça dépend, il y a des fois il y a des gens qui les a pour deux raisons la première sur l'enchère c'est que dans la description il y en a certains qui font des erreurs de frappe sur la désignation du produit alors quand ça arrive généralement il peut y avoir 3 à 4 acquéreurs qui essayent en même temps mais des fois en fonction du budget et en vue de la crise on ne dépasse pas des sommes non plus exagérées je pense honnêtement moi c'est clair que j'essaie toujours de réduire justement de ne pas faire des grosses acquisitions parce que je n'ai pas envie non plus de me ruiner parce que surtout c'est le plaisir d'avoir les jeux de les avoir en possession de pouvoir y jouer dans ce domaine là sur le plan du rétro mais le truc c'est que ce qui m'a surpris c'est que je pensais au départ que parmi les reprises de jeux de boutiques en ligne enfin ceux qui ont des magasins qui justement réachètent à des particuliers justement des jeux pour qu'ils les revendent à un prix fort par rapport à la cote apparemment ces personnes là ne font pas des achats ou des acquisitions justement d'avoir ces jeux ça c'est une fortune honnêtement je me poserais la question s'il serait possible de demander rien que par curiosité de demander à quelqu'un qui serait intéressé chez un vendeur à Lyon je ne le ferai pas je le dis toujours mais à mon avis rien que pour la valeur de ces jeux hors boîtier hors livre c'est clair que c'est énorme j'en ai le baba tout retourné honnêtement presque une trentaine de jeux juste pour le jour de Noël c'est énorme c'est énorme dans d'autres vidéos qui vont venir parce qu'il faut savoir qu'il y a d'autres acquisitions que je fais aussi au fur et à mesure dans la même manière de faire sur EasyCash quand j'entends on va dire c'est un peu comme à l'âge vitrine de temps en temps je regarde comme sur Ebay j'en ai d'autres en attente que je n'ai pas encore fait qu'ils soient sur NES Super NES Super Nintendo Game Boy Advance il y a encore plein de sujets que je n'ai pas encore évoqué avec vous il y a encore ma collection de 3DS que je vous ai montré donc il y a ça aussi mais j'essaie toujours d'attendre le moment pour faire une bonne petite vidéo parce que j'espère toujours me dire je ne vais faire que ça pour en parler donc c'est vrai que je prends un peu mon temps mais généralement j'essaie toujours au bout de 48 heures après l'acquisition de vous le faire alors actuellement j'ai obtenu d'autres jeux qui sont là mais je voulais les présenter d'une manière un peu plus propre donc les me faire de manière indépendante en fonction des sujets et je suis tombé aussi sur d'autres occasions très spécifiques aussi par rapport au niveau console que je vais évoquer aussi dans la chaîne donc ça je vais vous le faire prochainement mais voilà c'était donc pour la vidéo de Noël le rêve de comment on dit pour les grands enfants d'avoir une collection de jeux magistraux parce que c'est quand même des jeux rares en version quand même exclue import parce que la version Jap c'est quand même rarissime surtout pour ce prix là et franchement je le redis encore à travers mes vidéos ne vous amusez pas à acheter des jeux au delà de 20 à 25 euros même l'unité que ce soit pour avec boîtier et jaquette surtout pas honnêtement il faut casser la cote des prix pour justement que les jeux soient accessibles pour les passionnés dans le domaine du rétro gaming donc merci à vous et puis écoutez je vous dis donc déjà bonne fête de Noël d'autres petites vidéos viendront au courant peut-être dans la journée peut-être un live pour le 25 justement sur le rétro peut-être en soirée avec le Merry Christmas histoire de et puis et puis voilà un peu pour la présentation par rapport de mes acquisitions de ce que je continue à faire sur mon serveur pour ceux que ça intéresse merci à vous bonne année 2022 et puis à la fin de et puis à la fin de et puis à la fin de